Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anna Coffey. Et c'est parti pour Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique où on va se poser la question de l'orientation de l'épargne vers les PME. Vous entendrez souvent parler dans cette émission d'orientation de l'épargne des Français, de ces montants d'épargne accumulés vers l'économie réelle, vers les entreprises. On va se poser cette question mais plus spécifiquement du point de vue des PME. On en parle avec Bernard Cohen-Adade. Bonjour Bernard Cohen-Adade. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anna Coffey. Mais vous êtes aussi président de la CPME Paris-Ile-de-France. Donc Confédération des petites et moyennes entreprises. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous faire la voix finalement des besoins de financement de ces entreprises. Et je rappelle également que vous avez été membre de l'observatoire de l'épargne réglementée. Donc quand il s'agit d'orienter l'épargne vers les PME, vous êtes la personne à qui il faut poser la question. Avant de parler d'épargne, on va peut-être commencer par parler des PME qui ont vécu une année 2020 compliquée. Une année 2021, vous allez nous le dire si elle était plus simple ou non. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fin des mesures de restriction ? Fin également du quoi qu'il en coûte pour ces entreprises. Quelle est leur situation financière aujourd'hui ? Alors la situation des PME en France et surtout à Paris-Ile-de-France. Je vous rappelle qu'on a 1,2 million d'entreprises à Paris-Ile-de-France. C'est 30% du PIB et 23% de l'emploi. Ce n'est pas rien. Donc le quoi qu'il en tout a été indispensable. Le Fonds de solidarité, les PGE et l'ensemble des interventions de la région. Il faut public que les régions sont intervenues de manière extrêmement massive pour accompagner les PME dans leur territoire. Aujourd'hui, ça ne va pas trop mal en matière de financement. Paradoxalement, ce qui nous pèse le plus, c'est bien entendu le manque de compétences, la recherche d'emploi. Vous le savez, il y a plus paradoxalement de demandeurs d'emploi que d'emploi à en fournir. Et donc on a ce problème d'inégalité où nous sommes en recherche de compétences. Et ça, c'est la vraie problématique avec des secteurs qui sont en difficulté. L'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les services à la personne, toutes les industries culturelles. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui la santé où il y a bien entendu des problèmes d'embauche. Et des problèmes aussi pour un certain nombre d'activités. Dernier point noir, si vous me permettez, pour ne pas être trop long, c'est l'ensemble des industries culturelles qui ont mal vécu la crise. Et un récent rapport du ministère de la Culture montre que les entreprises culturelles sont en danger financière. Parce que c'est vraiment la difficulté aujourd'hui. Donc des PME qui, si je comprends bien, les secteurs qui ont le plus souffert sont ceux qui finalement ont le plus souffert des mesures de restriction. Ou en tout cas qui ont été, ou alors dans le domaine de la santé, qui ont été le plus impactés finalement par la pandémie. Mais globalement, ce que vous nous dites, c'est qu'en matière de financement, de situation financière, à part pour ces secteurs qui ont pris de plein fouet du coup la crise, ou en tout cas les mesures de restriction, il n'y a pas de grosse problématique de financement aujourd'hui. Il n'y a pas de signal d'alarme alors que c'est la fin du PGE, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. On pourrait se dire que la situation peut commencer à devenir compliquée pour ces petites entreprises dont la trésorerie est de fait moins importante qu'une très grosse entreprise pour le coup. Oui, je ne veux pas jouer les cassandres. A l'heure où je vous parle, on n'a jamais eu aussi peu de cessation d'activité, aussi peu d'entreprises devant les tribunaux de commerce, grâce au quoi qu'il en coûte, grâce aussi au Love Bomé, grâce aussi à la capacité de solidarité des consommateurs qui ont joué le jeu de la proximité commerciale, la proximité augmentée. Mais l'avenir n'est pas rose. Nos entreprises sont toujours en faiblesse de fonds propres. Elles ont des dettes et nous le verrons en 2022 si la situation se maintient ou se dégrade. C'est une problématique, c'est une inquiétude. Ça ne doit pas venir une angoisse parce que nous comptons sur le soutien de l'État dans le prolongement des aides sectoriellement et surtout du rôle des banques qui encore aujourd'hui jouent le jeu d'accompagnement. Oui, puisqu'il y a effectivement un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Le PGE, on en a parlé, le prêt participatif relance également pour les entreprises. Mais alors il y a un sujet qu'on traite souvent dans cette émission, c'est l'orientation de l'épargne des particuliers vers le financement des entreprises. C'est un des grands enjeux de cette relance parce qu'il y a des montants d'épargne qui ont été accumulés qui sont absolument colossaux, accumulés pour la plupart d'ailleurs sur des comptes courants, sur des livrets A, sur des comptes à vue, enfin là où finalement l'épargne est peu ou pas investie du tout. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de le réorienter vers le financement de l'économie. On comprend assez bien comment ça va vers des très grosses entreprises. Elles sont cotées. On peut aller investir en bourse directement. On comprend assez bien comment ça va vers des entreprises innovantes via des fonds ou autres. On a un peu plus de mal à identifier en tant qu'épargnant comment aller financer des PME et notamment des commerces de proximité. Il y a un dispositif qui existe, qui s'appelle le PEA-PME. C'est le moyen d'aller investir en PME ? Quelle est votre expertise sur le sujet ? Alors déjà des chiffres peut-être. On n'a jamais autant épargné entre mars 2020 et mars 2021. Sur l'année 2020, on a plus de 200 milliards d'épargne des Français cumulés sur des supports d'assurance vie, d'épargne classique ou tout simplement de bourse. Ça a été phénoménal. De date à date, on a 171 milliards d'encours supplémentaires sur un volume d'encours qui est près de 500 milliards. Ça n'a jamais été autant en France. Aujourd'hui, vous le dites justement, comment orienter l'épargne des Français de manière active, moins dormante ? Un livret A, c'est 0,5. La bourse, c'est un peu plus risqué. Ça s'adresse à des patrimoines conséquents qui prennent du risque. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'orienter l'épargne des Français vers les TP-PME. Il y a un support qui existe, BPI France, qui vient de créer des supports d'épargne à concurrence de 5 000 euros de premier ticket. Mais nos entrepreneurs ont besoin effectivement qu'on les aide. Tout simplement, comme je disais, le boucher qui veut se développer, le courrier en assurance, le garagiste, celui qui monte des vélos, celui qui aujourd'hui vend des scooters électriques. Tout ça fait partie qu'il n'y a pas aujourd'hui de support particulier, précis pour faire en sorte que les Français y trouvent un avantage. C'est-à-dire une défiscalisation, une rentabilité immédiate et une sécurité. C'est bien ça, les trois enjeux. Et aujourd'hui, du coup, si je veux investir chez le courtier d'assurance en bas de ma rue ou le boucher à côté de chez moi, pour reprendre votre exemple, il n'y a pas de véhicule ? Je ne peux pas le faire autrement qu'en allant le voir lui directement en lui disant « je veux rentrer au capital ». Alors aujourd'hui, il y a quand même le crowdfunding. Vous savez, il y a quelques années, il y a 5-10 ans, le crowdfunding, c'était la belle américaine. C'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le crowdfunding est beaucoup moins en pointe que ce qu'il y était auparavant parce que les banques étaient là pour financer l'économie. Il reste le crowdfunding qui cible des entreprises avec des difficultés ou des entreprises qui ont besoin de capitaux de proximité. Mais il faut que ces entreprises prennent l'initiative d'aller demander cet argent-là pour le coup. Bien entendu, il faut que les entreprises ouvrent leur capital, mais il n'y a pas de véhicule législatif comme on avait auparavant qui permettent d'ouvrir le capital des TPE-PME à travers des vecteurs directement dans les PME. Ça, c'est nouveau et on a besoin d'une réforme législative, c'est-à-dire de créer des niches pour que l'épargne des Français soit investie directement dans les PME et donc défiscalisée. – Mais comment on explique qu'il y a un tel trou dans la raquette aujourd'hui ? Parce que les PME françaises, c'est quand même, si on les prend au global, le premier employeur de France presque. Il n'y a pas que les grosses entreprises ou les entreprises innovantes. Là, c'est PME, ETI ou là, on parle vraiment du commerce de proximité quand on parle de ce manque de véhicules d'investissement ? – Il n'y a pas de problème, vous l'avez dit, pour les grosses PME, pour les ETI puisqu'il y a du private equity. – Bien sûr, il y a des business angels, il y a des fonds qui sont fléchés, des fonds importants, des fonds qui peuvent venir des banques, des assureurs ou des particuliers. Donc ça, aujourd'hui, c'est organisé. Mais aujourd'hui, on a supprimé depuis deux lois de finances la capacité d'investir dans les PME. Il y avait le dispositif IFIPME, il y avait des dispositifs qui permettaient de fiscaliser l'investissement ou défiscaliser l'investissement dans les PME. Il reste à y penser tout simplement pour des ans de réorganisation fiscale. C'est extrêmement pour nous important de le faire parce qu'on voit à travers la crise que l'attachement des consommateurs, l'attachement des investisseurs dans la crise à leur activité de proximité pour faire vivre les quartiers, pour faire vivre les savoir-faire, pour protéger les métiers a été extrêmement forte et on a besoin aujourd'hui de penser ces nouveaux dispositifs. Vous savez, l'État et Bercy, qu'il s'agit de donner des avantages fiscaux, est un peu frileux. – On comprend effectivement. Le dispositif PEA-PME, j'en parlais tout à l'heure, son nom indique quand même que ça permet d'investir dans les PME. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, vous pensez, pour aller orienter l'épargne vers justement les toutes petites entreprises ou le commerce de proximité ? – Oui, ce n'est pas le véhicule qui est ciblé pour ce type d'activité, mais le PEA-PME est quelque chose d'important. Le livret aussi de développement responsable est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas oublier que nos entreprises se mettent vers l'économie circulaire, vers l'économie responsable. Mais il faudrait que l'État pense, et ce sera sans doute les propositions que nous ferons à l'occasion des présidentielles aux candidats, de mettre des véhicules qui permettent d'orienter dans les quartiers, dans les centres-villes qui sont aujourd'hui déserts, la capacité d'aider des jeunes qui créent des activités commerciales, qui créent des activités économiques et de les aider à travers l'argent, bien entendu, des particuliers, mais aussi l'argent des collectivités. – Et alors, un mot de ces entreprises. Alors effectivement, on ne peut pas faire de généralité entre une activité de boucherie, une activité de boulangerie ou une activité de courtage en assurance, mais quel serait l'avantage ou l'inconvénient ou qu'est-ce que l'épargnant devrait avoir en tête si jamais il voulait demain investir dans les PME de son quartier ? – Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la proximité augmentée. C'est la capacité pour les épargnants à aider des entreprises qui sont en phase de développement, en phase de développement aussi en matière de numérique. Vous savez que le figital est quelque chose qui est important dans les entreprises. Il y a des start-up, mais il y a aussi dans les quartiers, il y a aussi dans les régions, dans les départements, des jeunes qui créent des activités qui sont en lien avec le territoire, c'est-à-dire production locale, autonomie stratégique. Ce sont les deux grands points qui me semblent fondamentaux, à la fois l'autonomie stratégique, le fait que l'on produise sur son territoire, et puis le savoir-faire, l'économie responsable, l'économie circulaire. Il y a beaucoup de demandes des consommateurs et des entrepreneurs, et y compris des salariés, de travailler dans cette activité, et pour cela, qui reste parfois du domaine de l'immatériel, les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, même s'ils sont très présentes. L'épargne des Français doit nous mener vers une économie beaucoup plus responsable. Donc si je comprends bien, il ne faut pas voir ça comme un investissement, mais comme une manière de soutenir finalement le commerce à côté de chez soi. On a parlé du coup de ce qui n'existe pas suffisamment aujourd'hui. Si concrètement demain, je veux investir chez mon boucher, la seule solution, c'est celle que vous nous avez donnée, c'est le crowdfunding aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le crowdfunding. Et puis je vous rappelle que lorsqu'on investit, on a bien que ce soit rentable, même si on est sociétal. C'est important aussi d'avoir cette sécurité, cette rentabilité, la capacité le moment venu de reprendre son argent, parce que lorsqu'on a investi à perte, ce n'est pas toujours agréable, surtout quand c'est les économies de la famille. Merci beaucoup Bernard Cohen Haddad d'être venu partager avec nous votre expertise sur CPME, mais aussi sur la façon d'orienter ou non son épargne vers CPME et sur les trous dans la raquette qui existent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais aussi président de la CPME Paris-Ile-de-France. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine.